Assalamu alaikum, comment les laisser prendre leur indépendance, en comparant des enfants, avec toutes les tentations quelles qu'elles soient ? Comment leur éviter les grosses erreurs ? Oui, vous dites le gosse il peut fuguer ? C'est ça tout à l'heure ? De peur qu'il fugue ? Ne laissez pas votre enfant fuguer. Vous lui ouvrez la porte et vous lui mettez un coup de pied dans le derrière et vous le mettez dehors. Je veux ça, sinon je vais me sauver. Ne te sauve pas. Le bâb m'f'touf. Vas-y, c'est un râle. Vous savez, cette pression-là, je vais fuguer. Va vivre chez tes copains, va vivre dans la rue, tu vas voir. Allah, il va revenir en courant. Vous savez, on est trop sentimental, c'est ça ? Trop sentimental, on a peur. Avec moi, dans la rue, ça sera pire. Oui, vous avez raison. Il va être sale, il ne pourra pas se laver, ça va être pire pour lui. L'adolescent, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser livrer à lui-même. Je vous l'ai dit, il est sous l'emprise et la pression de la passion. Et les tentations sont fortes aujourd'hui. Avec qui, il faut savoir lâcher du mot. Vous savez, moi, Aoui ibn Abi Soufyan, pendant 20 ans, il a été gouverneur du Sham. Et pendant 20 ans, il a été calife. Vous avez dit, comment tu as fait pour garder le pouvoir pendant 40 ans ? Il a dit, j'ai considéré mes sujets et moi-même comme deux personnes qui tiennent une corde. Quand il y en a un qui tire, l'autre lâche du mou. Quand l'autre se fatigue de tirer, l'autre tire et ramène la corde au centre. C'est vrai qu'à un moment donné, trop de tension, ce n'est pas bon, ça va mener à l'explosion. Il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses. Et faire semblant de ne pas voir alors que vous êtes conscient pour pouvoir, à un autre moment, corriger de manière sage. Oui, il faut savoir lâcher du mou de manière raisonnable. Parce que c'est humain. Certains, subhanallah, ont tendance à quoi ? À croire et à penser qu'il faut faire une expérience positive ou négative pour pouvoir avancer, évoluer. Les caractères ne sont pas tous les mêmes. Parfois, il faut mettre devant cette responsabilité. Il va se prendre une claque, ça lui servira de leçon. C'est un travail qui n'est pas facile, par an.